Depuis plusieurs années, je constate dans mon activité des gens qui régulièrement se font mal au dos dans leur activité, par exemple dans le bâtiment ou encore tout simplement dans le secteur tertiaire. Et donc pour éviter les douleurs du dos, je vous propose deux exercices, sous-vêtére un bras et sous-vêtére de bras, pour apprendre à saisir un objet au sol en toute sécurité et donc pour renforcer votre corps. Je vous invite à me suivre, c'est parti ! Alors, le premier niveau pour prendre soin de votre dos lorsque vous souhaitez prendre un objet lourd au sol et donc pour ne pas vous blesser le dos. Donc le premier exercice du niveau 1, ça va être exercice sans kettlebell pour apprendre à bien se positionner. Donc, l'exercice est simple, je fléchis sur mes jambes, j'éloigne mes fesses vers l'arrière comme un skewer en adoptant une bonne posture dos droit et je viens avec ma main gauche toucher le kettlebell et je me redresse, je touche le kettlebell et je me redresse, et je me redresse. Et ce que je peux faire aussi pour avoir un bon placement, je peux mettre mon bras libre dans le dos ou bien sur la cuisse en appui ou sur le côté pour préparer l'exercice 2. Deuxième exercice, cette fois-ci on va appliquer le kettlebell et refaire exactement la même gestuelle que l'exercice 1. Donc ce qui est très important, comme sur le premier exercice, c'est de faire attention à sa posture, de bien contrôler la ceinture abdominale, de bien servir des jambes et également d'avoir une bonne respiration. Lorsque je saisis un objet, j'avale de l'air pour faire amortisseur comme sur une voiture à air comprimé et je saisis l'objet et je peux soulever ce qui va optimiser mes performances. Donc, l'air 6, je place ma main gauche dans le dos, je saisis le kettlebell comme tout à l'heure où là maintenant, cette fois-ci, je vais le soulever, donc je serre mes abdominaux, j'avale de l'air et je viens pousser sur mes jambes et mon bassin pour bien mobiliser mes fessiers. Et je redescends, toujours avec une belle poussière. Je serre mes abdos, je saisis le kettlebell, j'avale de l'air et là je viens pousser sur mes jambes et mon bassin. Et là je porte l'objet sans me blesser. Abdos, j'avale de l'air, le kettlebell saisis et je pousse sur mes jambes le bassin et je m'attire. Et je redescends. Contrôlez bien les abdominaux. Ce qui est très important sur ce genre d'exercice avec charge, je vous l'expliquais sur le premier exercice, c'est que le bras libre, vous pouvez le placer dans le dos pour avoir un bon placement de dos ou bien vous pouvez mettre cette main sur la cuisse ou encore sur le côté. Démonstration, donc on a vu pour l'exercice 1, le bras dans le dos. Cette fois-ci, je vais mettre la main sur la cuisse tout en respectant chaque détail et soulever la charge. Je prends appui, pas ! Pas ! Ok. L'autre situation, le bras sur le côté pour équilibrer le corps, pour ne pas me retrouver dans cette position-là. Voilà. Tcha ! Tcha ! Concernant le soulever de terre un bras, vous devez également faire très attention à l'alignement pieds, genoux, hanches pour éviter toute blessure. Donc le premier exercice, comme sur le niveau 1, vous allez faire un travail sans kettlebell, enfin en tout cas vous allez juste les toucher pour appréhender l'exercice 2. Donc l'exercice est simple, je viens écarter mes jambes pour avoir plus de mobilité de hanche et ensuite, comme le geste du scieur, je vais venir fléchir et envoyer mes fesses vers l'arrière pour venir toucher les kettlebells. Et je me redresse. J'éloigne mes fesses, je fléchis sur les jambes et je me redresse. J'insiste bien sur la poussée du bassin vers l'avant pour bien travailler les fessiers. Je me positionne correctement, dos droit et je me redresse. Exercice 2, du niveau 2. Alors, cette fois-ci, on va soulever les deux kettlebells pour se rapprocher de la réalité, d'une charge assez conséquente et donc pour ne pas se blesser. Donc comme l'exercice 1, il faut préserver sa posture, il faut un peu écarter les jambes pour libérer un peu les hanches et puis, surtout, ce qui est très important, c'est de bien serrer la ceinture abdominale et d'utiliser sa respiration pour se protéger. Donc, je saisis les kettlebells avec mes deux mains, je serre mes abdominaux, j'avale de l'air, belle posture et je soulève la charge en poussant mon bassin vers l'avant. Je redescends, je serre mes abdos, j'avale de l'air, belle posture et je redescends. Comme pour le premier exercice, le souvet de terre kettlebell de bras, vous devez également faire très attention à l'alignement pieds, genoux, hanches pour éviter toute blessure. Concernant le nombre de répétitions, vous pouvez faire 10 à 20 répétitions puis récupérer une petite minute ou deux et réenchaîner plusieurs fois, 3 à 5 fois. Et vous pouvez le répéter plusieurs fois par semaine, je vous conseille de le faire 2 à 3 fois pour préserver votre dos mais également pour gagner en gainage et en force des membres inférieurs. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera très utile pour prendre soin de votre dos. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Soit une très belle journée et à bientôt pour de futures vidéos.